Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintet du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 30 avril sur l'hippodrome de Böden en Suède. Avant de ne faire quoi que ce soit, résumons le Quintet de la Veille qui se disputait du côté de Jägersraå, toujours en Scandinavie. Top Prono réalise le joli exploit de donner le tiercéor de 776 euros ainsi que le Quarté des Ordes de 152 euros. De son côté, Turf Sélection indique le Quintet des Ordes de 496 euros tout de même. Du côté du concours de prono gratuit, très belle performance de Pti 15 qui marque 824 points grâce à son Quarté des Ordes et ses bonnes bases. Bravo aussi à Uedia et Teila 83 qui remportent également plus de 770 points au compteur. Allez étudions maintenant le tiercé Quarté Quintet Plus du jeudi 30 avril 2020. C'est l'hippodrome de Böden donc en Scandinavie qui sera sur le pont. La huitième course de la Réunion 1, le prix Takima, sera intéressante à suivre. Au départ du tracé des 2140 mètres de l'anneau à main gauche, un nouveau départ à l'autostart sera donné. Un cheval se détache nettement et ne devrait pas manquer son objectif. BWL Ristless est ce fameux cheval et est donc le cheval de la course. En théorie, s'il répète sa dernière deuxième place obtenue sur l'hippodrome d'Oumaker dans un bien meilleur lot, il ne va pas connaître la défaite ici. Rallye Foney, le numéro 11, n'a pas fait de détail à la fin du mois de février à Böden pour sa réapparition. Si elle est restée dans le même état de forme, elle peut logiquement espérer inquiéter le favori. Martiano, le numéro 13, est doué mais demeure également très compliqué. S'il reste sage durant le parcours, une place sur le podium lui tend les bras. Denver Brodeux, le numéro 9, n'a rien à se reprocher depuis plusieurs semaines. Toujours à l'arrivée des courses auxquelles il participe, il vise encore un très bon lot dans ce Quintet Plus. Don Juan Cizu, le numéro 8, est un mâle de 7 ans expérimenté qui peut en profiter pour jouer une place dans le Quintet Plus. Aiming to win, le numéro 3 effectuera une rentrée, mais en valeur pure, elle peut largement briller d'emblée. En cas de non partant, Better Boost, le numéro 4, prendra place dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.